On m'a vu dans le vert-corps, sauter à l'élastique, voleur d'un fort, au fond des criques. En fait je vous vois assez serein avant d'entrer sur le plateau. Ah, pfff, faudrait pas, faudrait pas. C'est, non, non, on a bien mangé, ça va, on a bu un peu, donc tout va bien. On a complètement désinhibé avant d'entrer. Ben, le traque viendra quand j'entrerai, quand il sera trop tard. Souvent, je me demande ce que je me fais encore là. Seul ou entouré, dans le noir ou baigné par des lumières artificielles, dans une rue obscure ou aux abords d'une piste de danse, la même question. Alors qui êtes-vous, Michael Fessel, la nuit quand vous veillez ? Eh bien justement, la nuit quand je vais, j'évite de me poser la question de savoir qui je suis. Parce que la nuit c'est justement ce moment, ou cette période du temps, où la question de l'heure qu'il est est un peu moins dramatique, où il y en est un peu moins pressé, quel que soit le type de nuit auquel on s'adonne. Ce qui est très agréable dans cet échange, c'est que c'était un échange d'abord avec des jeunes, enfin en tout cas avec des lycéens qui avaient, je crois, un peu travaillé sur ce thème de la nuit. Donc voilà, c'était une conférence qui était, ou en tout cas une discussion qui était agréable, mais qui avait cette particularité de m'obliger à avoir une discussion pour des élèves et pour des jeunes. Et par conséquent, quoi que sur un thème sur la nuit ce soit tout à fait faisable, ça a été une petite contrainte supplémentaire. On a tendance à penser que la nuit c'est le noir. Le noir, le noir, noir, si je puis dire. Et on la confond, il y a toute une tradition comme ça romantique de la nuit qui affirme, mais pour la nuit, en faveur de la nuit, que c'est le noir, par opposition au jour, à la lumière. Il y a plusieurs sociétés qui vivent pendant la nuit, en particulier toutes celles que nous ne voyons pas parce que nous dormons, mais nous pouvons les imaginer, nous pouvons parfois les croiser. Et d'ailleurs, ce qui fait que la nuit est parfois crainte ou au contraire désirée, c'est que précisément il y a beaucoup plus d'une société en elle et qu'il y a beaucoup d'excentricité, de nouveauté et d'obscurité qui font son charme et sa menace. La nuit ne fait plus forcément peur ? Hélas, elle ne fait plus peur, elle ne fait parfois même plus envie, d'alors que certaines lumières artificielles, certains néons se sont emparés d'elle. Je crois que nous aurions tendance, d'une certaine manière, à nous libérer un peu de ces lumières qui défigurent non seulement la nuit, mais même le ciel étoilé ou ce qui l'en reste. Avant la création du monde, dit la Genèse, il y avait les ténèbres. Et puis Dieu crée la lumière et donc le jour et seulement ensuite la nuit. Autrement dit, la nuit est créée à partir du jour, parce qu'il n'y a pas de nuit sans jour. Alors que les ténèbres, c'est une sorte de nuit perpétuelle, une nuit noire sans aucune lumière et intemporelle. Est-ce qu'il y a une expression qui vous va mieux qu'une autre, vous, pour parler de la nuit ? La nuit, c'était un petit peu le sous-titre du livre, pardon, c'est pas de l'autopromotion, mais vivre sans témoin, c'est la première, parce que les formules sous la nuit, la nuit sont plus belles que vos jours, c'est une manière un peu orgueilleuse de présenter ces nuits. Non, je pense que la nuit, c'est pas la nuit non plus, tout est permis, mais enfin la nuit, c'est un moment pour une plus grande indulgence, comme on y voit moins bien, on y est moins regardé, si on y est moins regardé, on peut espérer être moins regardant aussi. La nuit, je mors, je prends du train à travers la plaine. La nuit, je mors, je mors, je mors là, je mors.